Le truc artique de cette semaine, c'est l'intelligence artificielle de HeyGen. Et plus particulièrement dans les laboratoires de HeyGen, il y a un outil en particulier qui permet de traduire des vidéos, traduire les paroles, traduire la voix, mais surtout de traduire le mouvement des lèvres d'une personne qui parle dans la vidéo. J'ai choisi de vous montrer cet outil-là, pas parce que ça vous serait vraiment utile en classe, mais surtout pour vous montrer les avancées fulgurantes de l'intelligence artificielle actuellement. L'intelligence artificielle de HeyGen n'est pas un outil-là, mais en ce moment, il y a un outil de l'intelligence artificielle. Et plus particulièrement dans les laboratoires de HeyGen, il y a un outil de l'intelligence artificielle de l'intelligence artificielle. Et plus particulièrement dans les laboratoires de HeyGen, une herramiente pour traduire des vidéos, des mots, des voix, et il peut aussi traduire le mouvement des labions d'une personne qui parle dans la vidéo. Pour créer ce type de vidéos, vous vous rendez au site web de HeyGen.com et vous cliquez sur le bouton Try HeyGen for free. Ensuite, à gauche, vous allez retrouver le menu des Labs qui vous permettra d'accéder à l'outil Video Translate. Ici, vous avez un gros bouton pour téléverser vos vidéos. Ce sont des vidéos MP4, une taille maximale de 500 Mbps et une durée maximale de 5 minutes. On va vous demander de vous connecter. On doit cliquer encore sur le bouton Drop to upload et on choisit la vidéo en question. Ensuite, on choisit une langue parmi les options proposées et on clique sur le bouton Submit. Ça coûte un crédit par minute de vidéo. Ma vidéo dure moins d'une minute, donc ça me prend un crédit pour pouvoir générer le tout. Attendez-vous pas à ce que ça soit disponible automatiquement. Ça va se rendre dans une file d'attente et ça peut prendre jusqu'à 5 jours avant que votre vidéo soit générée. Vous allez recevoir un courriel pour vous indiquer que votre vidéo est prête. Alors, c'est tout pour le truc article de cette semaine. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant.